Je suis désolée d'avance si vous entendez mon lave-vaisselle, j'ai complètement zappé que je devais filmer aujourd'hui, donc je l'ai lancé et j'ai pas envie de l'arrêter parce qu'il fait son job, c'est cool de faire son job et arrêter les gens dans leur job, c'est gonflant ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans un haul YesStyle, jamais commandé de vêtements sur YesStyle, j'ai toujours commandé de la K-Beauty et j'ai toujours été très satisfaite de la K-Beauty, donc j'ai fait une petite sélection sur leur site, je les ai essayé juste avant la vidéo là, et c'est une catastrophe, voilà, je peux pas dire mieux, c'est une catastrophe, il y a des trucs qui sont bien, d'autres trucs qui sont moins bien, voilà, je vais vous montrer d'abord tout ce qui est moins bien, comme ça vous allez pas l'acheter, parce que vraiment, enfin, il y a un gros problème de taille, il faut tout prendre en une taille, voire deux tailles au-dessus, et c'est gonflant, moi j'aime pas ce genre de site où en gros, il faut tout le temps prendre une taille au-dessus, non, en fait, je prends ma taille et point final, et même dans les commentaires des vêtements, je voyais pas une personne disant que sa taille est mal ou autre, donc c'est un peu galère de se retrouver, donc voilà, on va commencer ce haul, je crois que j'ai un code promo pour vous, c'est toujours mon code promo, je crois que c'est pandèque, de toute façon c'est toujours en barre d'infos, je vous le mettrai là aussi, il y a des choses qui sont bien, je vais vous montrer aussi ce qui est bien, et je vais vous montrer ce qui n'est pas bien, donc on va commencer par tout ce qui n'est pas bien, c'est parti ! Tout d'abord j'ai pris un jean, j'ai adoré moi sa coupe, elle avait l'air trop trop belle, je l'ai pris en taille M, donc c'est une coupe un peu mom, je vous mettrai peut-être une photo juste là, de à quoi ça ressemble, parce que tout simplement je n'arrive pas à rentrer mes fesses, Impossible de rentrer son boule là-dedans, je fais normalement un 38, j'ai pris du M, et là ça ne va vraiment pas, alors par contre c'est du 100% coton, c'est de la bonne qualité, impossible à rentrer, donc beaucoup trop petit, je pourrais que je le prenne en XL limite, parce que ma cuisse ne rentre pas, c'est vraiment pour des personnes très 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 skinny, donc pour moi ça c'est un XS, c'est pas un S, mais c'est pas du tout un M, pourtant il avait l'air trop trop beau, la qualité est vraiment très bien, la couleur est trop belle en plus, la coupe elle avait l'air trop bien, c'est un jean droit qui remonte au niveau de la taille, donc ouais ça je suis un peu déçue. Ensuite j'ai pris une robe que je ne vous ai même pas aussi montré en insertion, parce que tout simplement c'est transparent, il n'y a rien qui va vraiment, donc c'est une petite robe comme ceci, je la trouvais trop mimi, je vais vous enlever l'étiquette, avec la petite dentelle bleu, blanc, des petites fleurs comme ça, moi je trouve ça trop beau, elle tombe au niveau mi-cuisse, mais c'est beaucoup trop transparent, même avec un string couleur chair, on voit tout, voilà je ne vous l'ai pas montré en insertion, donc je vous mettrai une photo là aussi, pour moi ça ne va strictement pas, par contre au niveau des finitions je trouve ça assez joli, parce que le bas de la robe c'est gondolé, donc c'est plutôt joli, au niveau des seins ça tombe bien, et en plus c'est en dentelle, donc c'est archi beau. Une autre robe que je n'ai pas reçue à m'enfiler, vu que c'est beaucoup trop petit, je suis dégue, j'en peux plus, là c'est du 100% coton, dans mes souvenirs, voilà, donc c'est une robe, ah mais attendez, je viens de voir qu'il y a une fermeture, mais elle est tellement bien faite la fermeture, que je n'ai pas pu l'avoir, je vais la retester, je vous montrerai ici si j'y arrive, et après j'espère qu'au niveau des seins ça va bien tomber, je ne peux pas vous dire si ça me va ou si ça ne va pas, vu que il faut que je la réessaye, c'est une robe à carreaux, j'aime beaucoup ce genre de petits motifs, ensuite une autre robe qui là ne va absolument pas, donc j'ai réussi à rentrer dedans, sauf qu'au niveau des seins, la coupe au niveau du décolleté ça ne va pas, ça tombe au-dessus de mes seins, donc j'ai voulu régler les bretelles, mais sauf qu'on ne peut pas les régler, donc c'est n'importe quoi, je ne comprends pas, je ne comprends pas la coupe, je ne comprends pas, c'est n'importe quoi, c'est aussi transparent, donc ça je dis non, voilà. Ensuite au niveau des hauts, au niveau taille c'est bon, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas sûrement, tout simplement, donc j'ai pris un petit haut comme ceci, c'est très tendance en ce moment, des genres de petits hauts, il est assez mignon, c'est assez extensible et tout, c'est pas transparent, avec des petits cœurs, c'est choupi, mais moi ça ne me va pas trop, donc voilà, en plus je l'ai pris en deux couleurs, donc je suis un peu deg, donc c'est un vert comme ceci, toujours pareil, le même motif avec des petits cœurs, etc., mais encore une fois, je trouve que ça ne me va pas forcément, j'ai voulu tester, mais voilà, là c'est pas la faute de YesStyle, c'est vraiment ma faute, parce que je trouve que ça ne me va pas. Un autre t-shirt qui là est beaucoup trop petit au niveau des aisselles, en fait en dessous là, c'est hyper serré, donc c'est pas ouf, je l'ai pris en vert, donc c'est celui-ci, pourtant c'est assez kiki, assez mignon, la qualité est plutôt pas mal en plus, on n'est pas obligé de mettre de soutif, c'est pas transparent, trop serré encore une fois au niveau des aisselles, juste en dessous des aisselles, voilà, ça serre énormément, t'es comme ça là, c'est pas terrible, donc bien évidemment je l'ai pris aussi dans d'autres coloris, donc le vert, et je l'ai pris aussi en jaune, jaune c'était pareil, c'était aussi trop petit en dessous des aisselles, mais je suis trop d'accord parce qu'il était vraiment mignon, ensuite un autre problème de taille, c'est un haut comme ceci, mais ça a été totalement plaqué, donc ça c'est pour des personnes qui font un petit A, parce que c'est hyper serré, je pense que les gens qui font du XS ça vous irait, mais c'est grave quand même de prendre du M alors que ça taille XS, tu vois, genre ça va pas, donc voilà, c'était un petit haut comme ceci, je le trouvais mignon, mais voilà, beaucoup trop petit encore une fois. On a passé des flops, je vais vous montrer juste la petite robe que je ne sais pas, je ne sais pas si ça me va, j'attends vos retours en commentaire pour celle-ci, parce que vraiment je ne sais pas, c'est un style un peu tennis girl, je ne sais pas si j'aime vraiment, dites-moi ce que vous en pensez vous. Donc c'est une robe bleue, on peut resserrer, c'est ça que j'aime bien en fait dans ce genre de robe, c'est qu'on peut resserrer par derrière pour marquer un petit peu la taille, ou mettre devant aussi, c'est comme vous le savez, moi je préfère derrière, et ça tombe parfaitement, la taille elle est parfaite, et voilà, ça fait très polo, très lacoste, donc moi j'aime beaucoup la qualité, c'est pas du tout transparent, très agréable à porter, mais je ne sais pas si j'aime, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, là on va passer à mes favoris, j'ai pris un pull nuage, alors moi c'est dans ma période où je n'avais pas eu mon pull nuage, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi sur Instagram, et j'étais trop deck, donc j'ai commandé sur YesStyle un pull nuage, parce que je voulais trop un peu le nuage, donc voilà, j'ai pris ce pull-là, il tombe parfaitement, la qualité est très très bien, j'ai pas mis de soutif, donc c'est pas du tout transparent, enfin c'est super bien, et j'adore les petits nuages, ils sont tout doux en fait, vous voyez c'est tout doux, vraiment la qualité est top, ça tombe parfaitement, c'est pas trop grand, pas trop petit, ensuite j'ai pris un t-shirt, moi j'aime beaucoup leur t-shirt sur le site de YesStyle, parce qu'ils sont toujours d'une très bonne qualité, assez original, assez japonais, et moi j'aime trop ce genre de style, donc j'ai pris un t-shirt comme ceci, il est trop mignon parce qu'en fait il y a un petit plat, donc ça vous en avez plusieurs des t-shirts comme ça, la couleur elle est originale en plus, et c'est super agréable à porter, vraiment moi j'aime beaucoup, il y a 57% de coton dedans, donc voilà, moi je l'ai pris en taille M, ensuite un autre que j'ai adoré, j'aime trop son effet loose, j'aime trop sa couleur, j'aime trop ses motifs, je trouve qu'il est trop beau, et je pense que je m'en recommanderais s'il y en a dans d'autres couleurs, donc j'ai pris ce pull-ci, il y a des petits motifs, alors j'essaye de vous les montrer de près, donc voilà, c'est des petits motifs comme ça, c'est de la bouffe, je crois, j'adore, 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 c'est archi mignon, donc ouais en plus ça tombe parfaitement, c'est très très loose, t'es pas serré, t'es bien dedans, avec un petit cycliste et des baskets, je trouve que ça fait trop trop beau, donc je suis trop contente de ce pull, il est super beau, la qualité est très très bien, c'est important de mettre des couleurs dans votre vie, de pas rester tout le temps en noir, en blanc, c'est... faut mettre de la couleur, et moi j'adore ce genre de couple. Ensuite les t-shirts basiques que j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est ce genre de t-shirt, c'est un petit t-shirt rose avec un petit nuage et je sais pas ce que c'est, je crois une lune ou quelque chose comme ça, mais en fait j'adore cette qualité-là, elle est assez douce en fait, c'est comme peau de pêche si vous voulez, donc moi j'aime beaucoup, c'est pas du tout transparent, c'est très très bien, la coupe elle est bien, enfin c'est un t-shirt basique et qui est un peu original en plus, donc voilà ce genre de t-shirt franchement je vous les conseille. J'ai pris aussi avec un petit nuage et des éclairs, un petit t-shirt blanc, en plus il est pas transparent, le blanc n'est pas du tout transparent, donc ça c'est vraiment cool et hyper doux, franchement ça je peux vous le conseiller, c'est top. Et enfin le dernier t-shirt que j'ai déjà mis, porté, lavé, tout ce que vous voulez, c'est un t-shirt avec le petit milk dessus, toujours aussi doux, toujours très bien porté, franchement ce genre de t-shirt, des basiques, je peux vous le conseiller à 100%, ils sont vraiment top. Enfin le dernier t-shirt, c'est celui-ci, je l'aime trop, il est trop beau, il est trop mignon, assez choupi, par contre là il faut mettre un soutif parce qu'il y a des petits trous quand même, donc ça assez choupi, ça me sert pas du tout en dessous des aisselles, ça tombe parfaitement, celui-ci je pense que je vais me le recommander en plusieurs couleurs, parce que vraiment c'est très mignon avec ces petits froufrous là comme ça, je trouve ça plutôt joli, donc ça c'est vraiment, j'adore ça, franchement c'est totalement mon style, c'est totalement mon truc, donc voilà pour tous mes achats YesStyle, donc vous pouvez voir qu'il y a quand même des tops et des flops, il y a beaucoup de tops pour les t-shirts, pour les pulls, parce que je trouve ça taille très très bien, mais pour le reste, nul, 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 j'aime pas du tout, c'est de la mauvaise qualité je trouve, c'est pas bien taillé, après sur les photos ça se voit pas que c'est de la mauvaise qualité, ça le truc en fait c'est qu'on voit pas, et dans les commentaires, j'ai vu aucun commentaire qui disait que c'était trop petit, trop transparent ou autre, j'ai rien vu, donc je sais pas trop, pour les t-shirts je dis oui, pour la déco je dis oui, et pour le K-beauty je dis oui, le maquillage tout le bordel je dis oui, mais pour les fringues je suis un peu mitigée je vous avoue, pourtant je suis ambassadrice de cette marque là, donc je vous donne vraiment mon honnête à vie, quand ça va je le dis, quand ça va pas ça va pas, et si je commence vraiment par les flops, c'est que vraiment ça m'a gavée de voir que ça s'est très très mal taillé, on met mon petit code promo juste ici, donc ce code promo est valable sur tout le site, donc la K-beauty que j'utilise tout le temps, franchement les produits soins sont incroyables pour les styles, vous avez donc les vêtements, vous avez aussi la décoration, vous avez des petits objets à la con, des conneries de Patrick comme j'appelle ça, donc voilà n'hésitez pas si il y a un produit qui vous intéresse, vous avez toujours mon code PANDAPI, donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à vous abonner à ma chaîne juste là, si c'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos de cette ficheur juste en bas, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, bye bye !